c'est de la part de toute la famille bon à toi ! non 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 arrête oh si on en va de le dire si até 75 ans de son temps la maison était vivante elle l'est toujours oui quand la famille est là de toi par en tout cas pas moi je l'ai pas dit non on est content toi on est content toi J'espère que t'es là encore pour longtemps, mais quand tu le seras plus, les enfants seront grands. Et tu sais très bien comme ils sont attachés à cette maison. On y viendra souvent. Oui, ils sont attachés comme on est attachés à son enfant. Ils seront leurs vies, leurs soucis, autre chose à faire qu'à se préoccuper de ce bric-à-brac d'un outrage. Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait qu'après sa mort, la maison serait vendue. C'était inévitable. Mon souci, c'est qu'on soit tous d'accord qu'on prenne la décision qui convient à tout le monde. Elle a été la dernière grande passion de Paul. À cause de la famille, ils étaient obligés d'être discrets. Vous étiez petits, vous n'auriez pas compris. Il faut juste dire la vérité. Elle ne l'a pas dit. C'est vrai que les non-dits, il n'y en a ras-le-bol dans cette famille. Donc tout d'un coup, c'est dit, moi, ça m'a libéré. J'imagine rien du tout. Je suis tout à l'heure attaché à cette maison comme je pensais que nous l'étions tous. Donc, je ne faisais pas de calcul. Non. Ça n'a rien à voir. J'y suis aussi attaché. Vous ne voulez pas en parler un petit peu plus tard, tout à l'heure ? J'aimerais aller au bout de cette conversation, tu vois, parce qu'en général, quand il y a vol à l'étalage et puis qu'il y a drogue, il y a aussi de garçons. Elle me disait aussi qu'un jour, il sera à mon tour d'emmener mes enfants ici. Enfin, j'en aurais.